Bienvenue et merci à notre partenaire, la marque responsable Nutri, qui propose des produits naturels et gourmands, dont notamment une large gamme bio et végane, allant du beurre de cacahuète au complément alimentaire premium. Leur mission est de vous aider à avoir un mode de vie plus sain, tout en étant aligné avec vos objectifs santé, bien-être, nutrition ou sport. Vous pouvez d'ailleurs tester en ce moment leurs produits en profitant de 15% de réduction sans minimum d'achat sur leur site www.nutri.fr avec le code ANNE, et ceci jusqu'au 31 mai. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Covid, lockdown, angoisse et incertitude, et si nous étions à l'arrêt, repliés sur nous-mêmes. Mon invité nous rappelle au mouvement et au déploiement, à être debout et trouver la force de s'incarner, titre de son nouveau livre. Et elle nous rappelle à nos responsabilités de vivre pleinement, de se relever, de s'aligner jusqu'à la posture juste, fertile. Grande experte en énergétique chinoise et de nombreuses voies et techniques au service de l'individuation, elle agit comme une acupunctrice au chevet de notre pouls et distille réflexion, outils concrets, exercices pratiques pour stimuler notre énergie et dénicher les aspérités entre l'âme et le corps. Je suis absolument ravie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose, Marie-Pierre Dylenseger. Bonjour. Bonjour. Alors ma chère, je suis ravie parce qu'on a toujours cette joie de se retrouver et nos auditrices et nos auditeurs aiment beaucoup t'entendre aussi, évidemment. On est ravis que ce troisième livre, finalement, soit né, même s'il n'était pas prévu, je crois. C'est ça, Marie-Pierre ? Pas du tout, ou en tout cas pas encore. Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'il s'est invité, ce livre ? Il s'est invité au fin fond d'une fièvre, à un moment donné où je me voyais, je vais le dire, partir, quitter ce monde, avant que la Covid soit identifiée comme une vraie chose, une réalité. Et sans ce moment de perdition, je n'aurais pas écouté une parole, une voix, je ne sais toujours pas, d'où c'est venu, qui m'a parlé de recommencer à écrire. Ça n'avait aucun sens. Je n'étais absolument pas dans un état où je pouvais négocier quoi que ce soit, surtout pas avec l'invisible. Et j'ai accepté. C'est tout. Au service. Au service, oui. Alors sur la couverture de ce nouveau livre, chez Mame Editions, qui s'appelle Debout, la force de s'incarner, je le disais en introduction, il y a cet idéogramme chinois, en rouge, tout en bonne énergie. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi ? Que signifie-t-il, Marie-Pierre ? Alors, en fait, cette image est inspirée de deux idéogrammes, mais il signifie à la fois, il a à voir avec celui qui représente l'individu, qui est un trait vertical, on voit d'une personne de côté qui avance, sans tête, sans épaules. Et d'un autre idéogramme qui signifie grand, on ajoute la barre horizontale. Cette image me hante et m'inspire depuis très longtemps, parce qu'elle symbolise pour moi le mouvement. La vie est du côté du mouvement et elle m'a permis de sortir d'une lecture plus statique des choses, qui est la lecture occidentale, avec notre pictogramme bien statique que l'on connaît. Donc, pour moi, j'ai cherché à parler par l'image, pas simplement par les mots. Alors oui, justement, c'est ce que dit aussi ton préfacier, le philosophe Fabrice Midal. Il explique que les discours orientaux peuvent parfois apparaître un peu comme des généralités, qui ne sont pas toujours bien digérées, dit-il, mais que ton livre, lui, nous invite à partir à l'aventure. Alors, de quelle aventure s'agit-il, ce livre ? Je crois que simplement, c'est l'aventure de nos vies. Le fait de réaliser que chaque vie est unique, que chaque individu, chacun d'entre nous est unique, et que si la vie a un intérêt, pour chacun et pour le plus grand nombre, c'est simplement, avant toute chose, de déplier les forces, les talents, les atouts, les envies que nous portons en nous. Donc, pour moi, la vie passe par le mouvement, l'acceptation de notre corps, et une curiosité répétée tous les jours de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour occuper ma place. Est-ce que le fait d'avoir comme ça eu le sentiment de frôler la mort, en tout cas en 2020, tu dis que tu es quand même passé pas loin, et puis tu dis qu'il y a 25 ans, tu avais eu déjà une sentence d'un médecin à ce sujet. Est-ce que tu as le sentiment que d'avoir vécu ces deux expériences, très très puissantes, initiatiques, t'ont donné une espèce de sursaut de vie supplémentaire, dans ton cas ? Je dirais en fait que cela m'a... Non, la vie, elle est là. La vie, je la voyais partir. Il me semblait que je n'avais plus assez de force en moi pour continuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu me... Ou la situation a permis de me recentrer, encore une fois, alors que c'est quelque chose que je pratique tous les jours, sur l'essentiel. La différence, cette fois-ci, c'est que l'essentiel m'était presque imposé. Cette idée d'écriture. Il y a 25 ans, cet épisode difficile de santé, où on me donnait plus que trois mois à vivre, m'a permis de changer de carrière, de cap, de m'aligner avec moi-même. Là, j'étais plus dans une situation où j'acceptais de me mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. C'est ça. C'est fort quand on t'entend. Et tu fais du coup des rapprochements avec les défis que nous impose la pandémie, la Covid. En quoi ces épreuves, liées à ce que nous vivons en ce moment, peuvent-elles participer aussi à nous remettre en chemin ? C'est vrai que tout le monde en a marre. On réclame, finalement, les gens râlaient sur le monde d'avant, mais maintenant, on réclame le monde d'avant. Donc, il y a un peu ce paradoxe. On est pris par nos propres soucis, dis-tu dans ton livre, nos activités, nos responsabilités. Nous nous épargnons de réfléchir sur ce qui nous attend au bout du chemin, dis-tu. Oui, alors, déjà, ce qui nous attend au bout du chemin, je ne crois pas du tout que ce soit écrit d'avance. Je pense que c'est en marchant, un pas après l'autre, un acte après l'autre, un sourire donné ou reçu après l'autre, que nous écrivons nos vies. Et là, pourquoi les épreuves ? Pourquoi parler d'un certain nombre d'épreuves et d'essayer de prendre du recul par rapport à elles ? C'est que je considère aussi que l'épreuve, aussi difficile soit-elle, est incontournable. Je ne connais personne en 25 ans de travail d'accompagnement qui n'ait pas été confronté à des moments de douleur, de tristesse, de questionnement, de désespoir. Donc, il y a deux approches. Il y a une approche qui convient à continuer d'espérer ou de nous illusionner à l'idée que la vie est facile, qu'on nous doit de la facilité, on nous doit de la protection, on nous doit ceci et cela, qui, inévitablement, conduit à des obstacles. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Et donc, il y a une autre lecture des choses qui est de se dire, OK, je suis sur un chemin, comme en randonnée, dans lequel je vais rencontrer un certain nombre de cailloux ou d'arbres, où le temps peut changer. Comment puis-je absorber ou contourner ou envisager ou me repositionner face à ces obstacles de manière à ne pas être surpris par eux ou de ne pas tomber dans un espèce de trou où je passerai ensuite du temps précieux, du temps de vie, à me demander pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est encore à moi, Bon, donc j'ai une approche plus, je dirais, pragmatique, donc très inspirée aussi des arts martiaux ou de pratiques plus chinoises, en fait, mais qui existent dans des tas de cultures aussi qu'on a simplement un petit peu oubliées. Moi, j'ai dû passer par la Chine pour me reconnecter à ces aspects-là qui sont en fait essentiels et humains et universels. Mais je pense que de pouvoir proposer une vision d'une typologie d'obstacles par lesquels nous passons tous permet de prendre du recul, permet de ne pas être surpris. et en arts martiaux ou dans toutes situations difficiles, c'est souvent la surprise face à l'obstacle qui fait perdre des points et du terrain, ce n'est pas forcément l'obstacle lui-même. Donc, ce que je cherche, c'est de travailler à la stabilité, à la fois émotionnelle, mais aussi physique, qui va permettre à la personne d'être, pas protégée du monde, mais en capacité de se redresser. Oui, c'est ça. Justement, toi, tu dis que prendre sa vie en main sans apitoiement ni victimisation, pourquoi, selon toi, est-ce une posture fondamentale ? Je ne sais pas si je vais oser développer davantage. D'abord, dans mon propos, il n'y a absolument pas de mépris ni de lecture négative du statut de victime. Absolument pas. Ma difficulté au quotidien, dans les consultations, c'est de pouvoir introduire un élément de lecture qui permet à la personne non pas d'oublier sa douleur, non pas de... Ou de se résigner, oui. De se résigner, ou de tomber dans un trou où on va ressasser ce qui nous est arrivé, mais de proposer simplement une mise en perspective permettant à la personne de savoir qu'à un moment donné, ce qui lui est arrivé, en anglais, on make sense, aura du sens. Bien souvent, nos douleurs sont d'autant plus douloureuses qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne s'inscrivent pas dans un cadre plus large qui nous permet de comprendre que, oui, il y a eu licenciement, mais il n'y aurait pas eu ce licenciement ô combien douloureux. Je n'aurais, je pense à des cas, toujours des cas précis, la personne n'aurait pas changé de voie, changé de carrière. Et donc, alors ça, c'est ma lecture que j'apporte, sur laquelle j'insiste, c'est qu'en fait, ce sont souvent les obstacles, les difficultés, les épreuves qui, comme un burin sur la roche, permettent aux pierres précieuses que nous portons de sortir, de se mettre à briller. Combien de personnes que je peux connaître me disent des années après le sens que finalement a pris une épreuve qui a failli les tuer il y a X années. Ça pose cette question est-ce qu'il faut trouver du sens à chaque épreuve ? C'est vrai que je me souviens d'avoir interviewé à ce micro Anne Dauphine-Julian sur la perte de ses deux petites filles. Elle disait qu'elle avait arrêté de chercher quelque part, je ne me souviens plus avec ces mots, je ne veux pas la dénaturer, mais de chercher véritablement un sens si ce n'est que je vivais avec ça. Alors le sens, on peut le prendre de différentes manières. Il y a le sens qui est l'explication, pourquoi ça m'est arrivé. Mais il y a un autre sens qui est beaucoup plus directionnel, qui est beaucoup plus terre à terre, près du corps, qui est quelle direction ma vie a-t-elle prise depuis ? C'est le sens du panneau qui indique autre chose. Parce que ces épreuves correspondent souvent à ce qu'on pourrait appeler des carrefours, où nous avons à prendre des décisions, où nous allons devoir apprendre à vivre sans, sans la personne ou les personnes qui nous ont quittées, que nous avons perdues. Et donc, à ce moment-là, s'ouvre la possibilité d'une autre part de notre histoire. Et le sens, le sens, d'ailleurs, c'est la tête, c'est expliquer. Encore une fois, l'idéogramme chinois de l'individu n'a pas de tête. Simplement, la personne, bien que n'ayant pu être sidérée, elle continue d'avancer comme l'être humain qu'elle est sur une route dont elle n'a pas toutes les clés. Et c'est de ce mouvement que finit par subvenir une rencontre comme cette personne que tu cites, qui t'a rencontré, qui a pu, grâce à toi, partager à la fois sa douleur, mais aussi l'exemple qu'elle représente qui est de s'être elle aussi redressée. Donc, le but n'est pas d'arriver à une explication, mais d'avoir, dans certains cas, c'est une explication. Et d'ailleurs, par moments, sans aller dans notre culture à nous qui se limite à une seule vie. avant, on n'était pas, après, on ne sera plus, tout se joue dans une seule vie. Certaines de ces épreuves n'auront effectivement aucun sens parce que nous n'accédons pas à des points de décodage qui tiendraient compte, par exemple, de vie antérieure, de passés familiaux, de liens d'ADN avec des histoires dont on connaît, qu'on ne connaît éventuellement pas, enfin, souvent pas, d'ailleurs. Donc, quel que soit le sens que ça n'a pas a priori ou au départ, arrive toujours un moment où l'épreuve redevient ou devient un point sur une ligne en pointillé que l'on va relier. C'est-à-dire que une épreuve peut ne pas avoir de sens, mais va finir par donner du sens à notre vie. C'est ça. En fait, le mot est le même en français, mais on pourrait parler de cap ou de direction également. Exactement. Oui, je m'appelle t'as parlé en anglais, mais yes. On peut parler en anglais. Alors, dans ton livre, tu identifies ces neuf grands défis de notre incarnation. J'aimerais bien qu'on ne va pas évidemment en passer les neuf en revue. Je vais te demander de parler par exemple du premier, savoir préserver l'âme, mais simplement peut-être de les balayer comme ça, au moins de les citer si ça te va, Marie-Pierre. ce que j'appelle là les défis d'incarnation. Il y a préserver l'âme qui nous donne la possibilité de nous incarner pleinement. Et celui-là, j'aimerais bien qu'on revienne dessus tout à l'heure en détail. Donc, il y a préserver le cœur qui a à voir avec cette fonction, avec aimer, notre capacité d'aimer, d'être aimé et de partager cette énergie-là. Il y a préserver les mots qui a à voir avec notre capacité de mettre notre vie en mots, de partager, de parler, préserver les ténèbres qui a à voir avec notre capacité de voir. Enfin, j'établais un lien. Bon. Préserver le silence qui, pour moi, est une condition essentielle à la capacité d'entendre. Préserver la mémoire permettant de patienter, je veux dire, à l'heure actuelle avec le Covid, par exemple, nous avons l'impression, d'abord, nous vivons collectivement un drame qui nous paraît nouveau, mais qui n'est pas si différent de ce que l'humanité a vécu avec des périodes de grandes pestes, de grandes épidémies, dont on sait que l'humanité s'est sortie. Donc là, sans accès à une certaine forme de mémoire, soit intrafamiliale, soit sociale et historique, il nous manque des billes, il nous manque des informations sur la carte routière. Il y a ensuite préserver l'intuition qui est pour moi hyper important et qui manque parfois cruellement parce qu'on ne nous a pas appris à faire confiance à notre intuition. Donc, on va, parfois, on avance alors que l'on sait qu'on ne doit pas y aller mais on y va quand même. On fait un investissement alors qu'on sait que quelque chose ne va pas dans le lieu qu'on l'achète et puis après on le regrette et puis préserver l'instinct qui pour moi a à voir avec la capacité d'oser, y compris d'oser vivre sa vie et puis préserver le sens qui tout simplement vient d'en parler qui a à voir avec la manière dont nous dirigeons dans le sens directionnel de nos vies. C'est ça. C'est vrai que parfois on peut confondre instinct et intuition. Alors, oui, souvent. Souvent, mais c'est déjà bien de les confondre par rapport à des situations où on les ignore tous les deux, que ce soit l'intuition « comment puis-je expliquer ce que je ressens dans une réunion, on ne va pas m'entendre parce que j'ai ressenti ça, etc. » Et puis, l'instinct est plus en général associé au monde animal mais nous sommes des mammifères aussi où il est passé notre instinct quand on continue à faire des choses dont on sait qu'elles nous fatiguent profondément qu'elles nous fatiguent l'âme. Voilà, on a perdu l'instinct à un moment donné. Intéressant. J'aimerais bien que tu reviennes sur le tout premier qui est savoir préserver l'âme, accepter d'être qui nous ne sommes pas aussi, tu dis, un conjoint modèle, un ami fiable, etc. Alors là, il y a un petit détour par l'angle, on va dire, de la vision classique chinoise où nous ne serions, je dis négativement, où nous ne serions en fait, où nous serions en fait des âmes incarnées dans un corps et si l'on écoute cette lecture, les lectures, c'est que d'abord, d'autres âmes existent mais elles ne sont pas incarnées. Donc là, on peut commencer à se dire de qui sommes-nous entourés. Dans la pensée chinoise, l'invisible n'est pas a priori dangereux, l'invisible c'est ce qu'on ne voit pas encore ou ce qu'on ne voit pas du tout mais ce n'est pas pour ça que ça n'est pas. Et ensuite, donc nous avons le privilège d'être dans ce monde manifesté comme une âme qui a eu du coup la chance, le privilège de trouver un véhicule qui est notre corps nous permettant d'agir. Alors, le corps nous limite mais en même temps le corps est le véhicule qui m'a permis de venir à pied dans ce studio par exemple et de profiter de l'air extérieur. Et à partir du moment où juste cette formule des âmes qui ont le privilège d'être incarnées dans un corps nous permettant d'être agissant me permet moi depuis toujours depuis que je l'ai compris de ne pas négliger mon corps parce qu'il est mon allié. Il est mon allié de quoi ? Il me permet de déployer cette part unique qui m'appartient qui est indicible mais qui m'anime. Donc, j'établis dans ce premier chapitre le lien indissoluble le temps d'une vie le temps de chaque vie entre quelque chose d'immatériel et ô combien puissant que nos cultures aussi ont appelé âme et un corps qui n'a pas à être négligé puisqu'il est celui qui va permettre à une âme de marquer son chemin dans cette vie-ci. Quand tu dis âme on pourrait dire conscience ? On peut dire conscience absolument. On peut dire c'est ce qu'il ne peut pas se voir sous un microscope et qui pourtant qui est. C'est le principe actif qui nous anime tous et qui par contre qui ne peut pas se réduire à l'esprit. Oui. C'est la substance même de l'essence de l'être ? Oui. Oui absolument. Or nous sommes issus depuis trois siècles quand même d'une culture occidentale qui a fini il y avait des tas de bonnes raisons à ça mais qui a fini par valoriser la raison le raisonnement la pensée au détriment de 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 la vie parfois. la vie elle se dit pas elle se vit c'est tous les jours c'est c'est autant de tenir la main d'une personne âgée que 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 déplucher des légumes et que de lire une histoire à un enfant qui a du mal à s'endormir. Tu dis je te cite il est d'enraciner il est d'enraciner dans quelques actes qui nous survivront une part de Céleste qui s'est faufilée au moment de notre matérialisation j'aime beaucoup. Oui c'est c'est juste c'est bien écrit c'est bien écrit moi je trouve mais moi ça m'arrive ça m'arrive de relire mon livre et de enfin de relire parce que en fait mes livres souvent ils s'ouvrent ils sont écrits de telle manière qu'on peut les ouvrir un peu n'importe où on va on va toujours trouver un clin d'œil il a une manière ils ont une manière de répondre à la question que l'on a et là quand je dis ça moi je pense à tous ceux et celles qui me confient leur sentiment soit d'inutilité soit d'inaccomplissement soit de limite dans cette vie-ci par rapport aux rêves qu'ils ou elles avaient qu'ils n'ont pas accompli mais quand on regarde un petit peu plus près quelqu'un et je crois que je cite des exemples dans le dernier livre quelqu'un qui finalement va réussir à transmettre telle recette de famille à ses filles ou à ses belles-filles ou à ses fils ou à ses beaux-fils ou une certaine manière de cultiver un coin de jardin ou de poser des briques les unes sur les autres ces savoir-faire-là qui souvent sont ancestraux et qu'on redécouvre à l'heure actuelle dans plein de domaines sont d'abord moi me mettent en joie et de concentrons-nous sur ce qu'on a réussi à faire revivre comme savoir-faire ou qu'on a réussi à déployer par rapport à des envies des talents que nous avons et à notre niveau ça ne paraît pas grand-chose mais un petit enfant un adulte ancien petit enfant va pouvoir me dire parce que je les entends j'ai tous ces témoignages dans les oreilles mais je me souviens vous me demandez quelle était la dernière fois où j'étais heureux c'était à côté de mon grand-père qui pêchait donc ce grand-père est peut-être décédé en ayant le sentiment que son travail n'a pas été grand-chose et que finalement il n'a laissé aucune trace dans cette vie mais bien sûr que si que la trace a été les traces elles y sont on ne les voit pas parce que ça paraît trop petit et parce que si on n'a pas écrit si on n'a pas eu tel diplôme et si on n'a pas écrit tel bouquin qui va être à l'académie je taquine mais je suis sérieuse en fait et bien on finit par croire parce qu'on est pris dans un système qui reste quand même en Occident très pyramidal il faut aller vers le haut et puis etc et bien on oublie que ce qui fait qu'une vie valait la peine d'être vécue c'est finalement quelques moments où nous avons pu nous sentir vraiment moi-même moi ce que je cherche à faire c'est les démultiplier ces moments-là et puis aussi l'impact que l'on a pu laisser derrière nous certaines personnes se souviendront toujours de votre gentillesse dans le quartier mais ça c'est ça c'est de l'accomplissement sauf que ça se met pas en euros sauf que c'est quand même ces vingt dernières années on était quand même dans une sacrée période de notre histoire où la bienveillance n'avait pas bonne presse où les gentils étaient pris parfois pour des imbéciles mais je pense que l'on revient là à l'heure actuelle quand même vers un mouvement d'abord où on a besoin de bienveillance où on a besoin d'être vu où et où la l'image que j'avais là c'est que je pense qu'on revient aussi on n'y est pas encore mais vers un moment où on va pouvoir où une poignée de main va receler des contrats à l'actuel c'est infernal si on n'a pas tous les alinéas sur les 350 pages du contrat il y a vraiment un risque de se faire avoir mais c'est quoi ce modèle là on allait où avec ce modèle là et à toujours chercher la faille chez l'autre pour pouvoir to take advantage pour pouvoir éventuellement mieux avancer nos pions ce modèle là il crée un système mortifère c'est comme si quand tu parlais j'entendais une sorte vraiment d'empreinte vibratoire de l'âme qui fait voilà elle est ce que nous sommes et c'est ça que nous laissons au monde quelque part malgré nous bien sûr et c'est c'est un jardin qui revit ou c'est un un nouveau parking de supermarché qui va pas s'étendre parce que quelqu'un aura dit non mais là il y a peut-être un arbre à sauver alors ça peut paraître tout à fait utopique ce que je dis mais ça l'est pas et ce sont les petites initiatives ce sont les gouttes d'eau d'ailleurs qui font les grands courants donc là on est dans un point donc ça c'est la lecture aussi temporelle que c'est une des une des comment dire des disciplines que j'ai dans les dans ma mallette où il y a un point de basculement justement ou qui passe d'une qui redonne qui cherche à redonner la main aux initiatives individuelles courageuses compétentes bienveillantes pour l'instant il n'y a pas encore l'effet de masse mais on je veux dire la population souffre et la Covid n'est qu'un n'est qu'un une illustration massive d'une souffrance physique et morale aussi et économique mais c'est comme si c'est la peau qui se rajoute qui rend visible une souffrance qui était qui pour moi est palpable en tant qu'accompagnante je pense que tous les thérapeutes le disent depuis de très nombre de très nombreuses années et ce sont les petites choses alors moi je suis particulière mais quand je prends des ascenseurs c'est toujours intéressant de voir qui me rejoint et la tête de la personne il y a ceux qui regardent leurs chaussures il y a ceux qui regardent leurs téléphones même quand ça marche encore dans les ascenseurs et puis il y a ceux qui vous voient et puis qui sourient même sous le masque ça peut se voir et donc moi systématiquement je mets les pieds dans le plat comme en randonnée je dis bonjour et c'est très intéressant de voir que c'est comme ça réveille une part d'humanité chez la personne qui peut être un peu mal à l'aise qui peut être bougon etc mais je fais ma part y compris dans mon quotidien tu fais ta part d'humanité ben oui quand tu parles de ce défi de savoir préserver l'âme tu parles aussi de cette incarnation en disant ça consiste à aller chercher celui ou celle que nous sommes en osant réclamer puis nous approprier cette part de nous-mêmes jusque-là déposée en consigne comment est-ce qu'on fait concrètement parce que c'est vrai qu'on voit bien l'image et en même temps on ne sait pas toujours on est multipart quelque part ça n'a pas de sens ce que je dis mais nous sommes composés de toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous et qui sont des parts de nous-mêmes comment savoir celles ou celles au pluriel qui sont finalement les plus nous-mêmes alors d'abord ça a tout à fait du sens ce que tu viens de dire et à un ce n'est pas simple deux ça ne se fait pas du jour au lendemain trois hyper important c'est possible et c'est possible pour tout le monde il faut simplement s'y mettre un jour s'y mettre alors parfois malheureusement c'est comme ça ce sont les épreuves la maladie le deuil un accident qui nous sonne suffisamment les cloches qui nous abattent mais qui on croit que c'est nous qui sommes abattus mais c'est une part de nous qui n'était pas soit suffisamment construite alors pas parce qu'on avait mal construit mais parce que la base n'était pas la bonne parce que par exemple quand on cherche absolument à être ingénieur parce que issu d'une longue famille d'une longue lignée d'ingénieurs alors que ce qui vous intéresse c'est le contact avec la nature les animaux ou de réparer des vélos il va bien y avoir un effort soutenu renforcé par la société elle-même pour tenter d'être ce que l'on souhaite ce que quelqu'un d'autre que nous souhaite que nous soyons d'ailleurs avec même bienveillance parce que les parents peuvent penser que c'est le mieux pour leur enfant mais donc comment comment cela vient c'est même pas comment c'est de quoi avons-nous pour reconnaître et ce que cette part de nous qui est encore manquante moi je dirais là on a besoin d'une de l'instinct qui nous dit non mais là si tu continues cette carrière-là tu vas effectivement finir en burn-out ou c'est peut-être pour ça que tu as mal au dos et ainsi de suite mais si on est de manière plus positive la jauge que j'utilise et que je propose c'est notre degré de joie dans toute chose que nous faisons est-ce que ça nous met en joie ou pas en tout cas quelle est l'émotion que cela crée chez nous au départ de simplement reconnaître que des actes dans bien qu'ils soient rémunérateurs bien qu'ils soient valorisants socialement etc ne nous mettent pas en joie et le premier pas sur le chemin nous permettant de dire il doit y avoir un ajustement à faire parce que j'affirme la vie n'est pas triste malheureuse et difficile a priori elle le devient d'autant plus que nous vivons soit dans des environnements qui sont en décalage avec ce que nous avons en consigne et donc là il y a un effort de reconnaissance de la chose et puis de se de partir ou pas d'ailleurs mais sur les routes métaphoriquement de se mettre en chemin et donc c'est toujours intéressant de se dire dans une journée vous le faites de tête ou avec un petit un petit calpin repérez les activités qui vous ont mis en joie alors mis en joie ça peut être mis en vitalité vous savez des fois on a une journée difficile et puis on finit par discuter trois minutes avec un voisin avec je ne sais quel projet ou je ne sais quelle idée qui tout d'un coup nous mettent en vitalité donc l'idée elle est quand même que plus nous sommes en phase avec nous nous-mêmes plus nous allons être en plein exercice de nos forces dans ces moments-là dans ces situations-là la vie est moins lourde on peut continuer à faire à travailler beaucoup par exemple mais on ne se fatigue pas de la même manière bien sûr est-ce que ça répond un petit peu ? ça répond complètement ok quand on parlait tout à l'heure des grands défis de notre incarnation j'aimerais bien que tu évoques celui qui est lié au ténèbre qui est peut-être moins évident à comprendre comme ça tout de suite quand on lit l'énoncé justement alors les ténèbres qui ont à voir avec en fait voir donc moi j'ai un objectif entre guillemets c'est que nous arrivions à nous voir tels que nous sommes au départ avec tels que nous sommes donc avec des défauts avec des qualités tant que nous ne posons pas un regard clair sur nos envies nos désirs nos qualités pour moi nous sommes dans les ténèbres nous ne nous nous ne voyons pas alors j'essaye de simplifier je ne pense pas que ce soit très compliqué dans le livre mais le le donc il y a ça il y a une deuxième lecture qui est de voir les choses telles qu'elles sont donc par exemple ça c'est pas facile non mais en même temps parce qu'on le voit forcément avec son vécu et ses propres lunettes voilà et avec son son ses rêves mais il y a un moment donné où de voir un conjoint maltraitant comme ce qu'il ou elle est est une étape incontournable à la possibilité de nous de rebondir et de nous réapproprier cette part de vitalité qui est mangée par l'autre ou qui est aspirée par l'autre et il y a un exercice que je que je propose parfois ou qui est je pense dans ce bouquin même et dans le dans le précédent c'est l'exercice du miroir qui n'est pas facile mais qui est de nous mettre 5 minutes par jour pendant plusieurs jours pas qu'une seule fois pas que deux jours en pied devant un miroir je suis toujours sidérée de voir à quel point enfin à quel point un grand nombre de personnes n'ont toujours pas chez elles de miroir pour se voir entièrement donc on ne voit qu'une partie de soi et en général si on n'a qu'un seul miroir un petit miroir on va le mettre pas pour voir ses pieds on va le mettre pour voir sa tête donc on voit notre tête nous ne voyons pas le caractère entier qui est sur la couverture de mon dernier livre nous ne nous voyons pas dans l'ensemble de notre matérialité donc il y a aussi ça et je suis je suis aussi un autre élément de réponse c'est que je suis régulièrement amenée à rencontrer des personnes qui sont en recherche ou en quête de ce qui est dans l'invisible et mon propos il est parfois de dire mais avez-vous déjà vu tout ce qui est visible autour de vous mais vraiment visible au sens littéral du terme qu'avez-vous encore vous qui cherchez de la légèreté dans un contact avec l'invisible avez-vous suffisamment fait du vide chez vous de choses bien lourdes qui vous entravent dans votre quotidien donc ce que je propose c'est une lecture à différents niveaux de notre lien avec ce qui se voit et ce qui ne se voit pas en insistant sur l'importance d'un effort quotidien répété alors plus ce sont des petits efforts répétés longtemps plus c'est utile plutôt qu'un gros effort un jour puis après on oublie pendant 15 jours des efforts répétés de nous d'ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est autour de nous par exemple quelqu'un qui sait que de vivre dans un environnement bétonné ne lui convient pas mais qui a en tête que c'est la seule possibilité de carrière va finir par ne plus voir cet environnement bétonné au risque de perdre le contact avec le seul arbre qui existe peut-être dans l'environnement et qui est simplement là sur son chemin pour la connecter déjà avec un ailleurs plus tard qui l'attend mais c'est vrai que quand tu parlais des mondes invisibles c'est vrai que ça peut être parfois aussi une fuite et une façon de se désincarner puisqu'on parle vraiment d'incarnation c'est tentant c'est tentant et de sortir en fait quelque part du corps d'une certaine manière puisque toi tu réhabilites justement le corps dans ton livre comme étant l'écrin de l'âme qui limite et potentialise à la fois là je te cite encore une fois parce que la difficulté d'une âme qui n'est pas incarnée par rapport à tous les pouvoirs qu'on lui donne c'est de ne pouvoir pas agir dans ce monde manifesté comme nous puisqu'il n'y a pas de corps donc au pire c'est d'arriver à nous manipuler suffisamment pour que l'on arrive à faire ce que je ne sais quel fantôme aurait envie de me dire mais là moi je ne pars pas dans ces chemins-là parce que fondamentalement et ça c'est une donnée profonde de la métaphysique chinoise celui qui a la chance d'être incarné ou celle dans un corps bien manifesté has the upper hand à la main sur la situation donc pour moi de faire le tour de ce qui est à notre disposition comme périmètre physique réel mental émotionnel aussi bien sûr est une condition sine qua non et préalable à des parcours dans de l'immatériel et du non-manifesté parce qu'on n'est pas à notre place on perd notre place et la cause majeure de déséquilibre en toute chose y compris en arts martiaux c'est de ne pas être à notre place et notre place c'est sur nos deux jambes sur nos deux pieds pas dans la tête oui tout un chemin alors dans ton livre tu distingues aussi cinq épreuves fondamentales que tu as associées aux cinq éléments chinois le feu, la terre, le métal l'eau et le bois alors si on prend l'épreuve du feu l'élément feu qui consomme et qui fait exploser par exemple une situation intenable c'est ce que tu précises elle favorise là typiquement le renouveau une forme de renaissance de l'être oui oui avec cette question clé que tu poses qui est qui suis-je mais oui puisque le feu est la double métaphore outre les organes associés mais je ne vais pas parler à la place des médecins des acupuncteurs c'est bon donc le feu dans sa version plus symbolique est à la fois la métaphore du visible et de l'invisible mais c'est aussi la métaphore de ce qui brûle donc ce qui consume à l'intérieur comme un cœur malmené qui se qui se consume mais c'est aussi tout ce qui a à voir avec les forces de feu de feu réel d'incendie de là on est on est arrivé à un moment donné de notre histoire où il y a un vrai risque par le biais de la déforestation par le biais des incendies il y a un vrai risque de perte de le but je pense c'est peut-être pas d'aller forcément sur ces sujets-là mais tout est mêlé de perte de du poumon de l'oxygène de enfin je pense à la forêt amazonienne par exemple qui brûle qui continue à brûler pour la terre bon donc là on est dans un moment où nous avons à ouvrir les yeux c'est-à-dire qu'il est temps que nous nous éveillons à ce qui est vraiment essentiel ce qui est essentiel c'est de préserver les conditions d'une vie possible sur notre planète sur notre planète bleue mais en même temps comme c'est la même énergie qui est associée à des forces plus destructives qui serait le feu littéral ou le réchauffement climatique ça s'est associé au feu je pose ceci comme un point d'urgence d'ailleurs c'est fait exprès que l'épreuve du feu soit mise en premier parce que le feu n'est pas forcément mis quand on parle des cinq éléments comme le premier mais là par rapport à notre histoire à notre humanité c'est de ça qu'il s'agit sachant que dans quatre ans nous allons rentrer dans une période de vingt ans qui est associée à l'élément du feu où nous avons la responsabilité d'ici là de nous redresser de faire ce qu'il faut pour que la planète ne se consume pas c'est plus tellement de nous qu'il s'agit c'est de nous tous alors que pendant toutes ces dernières années c'est de de moi 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 l'individu non non mais là oui bien sûr qu'il compte l'individu mais pour pouvoir faire en sorte que les vingt années qui vont suivre à partir de 2024 soient au service d'un vrai éveil d'une vraie lumière et de la joie la joie est associée avec l'élément du feu nous avons à ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est et voir dans quelle mesure même si c'est tout petit moi j'ai aucune peur de ramasser des papiers gras que la personne devant moi a laissé tomber même en tant que Covid parce que si on s'y met pas on va pas s'en sortir c'est juste voilà donc donc là vas-y non pardon non non tu parlais justement là de de bien regarder et tu parles aussi dans ton livre tu insistes sur l'importance de savoir décrypter les signes en apprenant avec les mots tu dis on a fini par oublier les signes et je trouve ça vraiment très intéressant parce que l'univers et l'invisible moi je je publie des oracles mais oui et c'est vrai que l'oracle je dis souvent aux gens mais l'oracle il est sous nos yeux en fait là c'est bien d'avoir des supports de cartes c'est chouette c'est ludique c'est joli etc et puis ça permet d'en créer un cheminement mais l'oracle de la vie en fait il est là sous nos yeux mais par exemple ton oracle que j'utilise que je trouve super bon ce que tu fais c'est que tu modélises tu ou tu nous réapprends à faire confiance à un message qui ne va pas être sorti simplement de notre cerveau gauche et de notre raisonnement et donc ces outils sont extrêmement utiles pour nous remettre non pas dans un mode de superstition où on oublierait ce que Descartes nous a quand même appris et tout l'apport des sciences et de notre culture mais de nous reconnecter justement à du plus grand que nous ce que moi j'appelle l'univers ou le ciel chinois qui en même temps parce que l'univers répond à nos questions c'est le principe de l'oracle mais nous avons oublié que le déroulé de nos vies n'est pas simplement le résultat de nos efforts de nos diplômes de nos raisonnements le déroulé d'une vie à avoir avec la rencontre d'une personne X dans un lieu X à un moment X le temps et l'espace c'est tout ce dans quoi nous vivons et donc ton oracle comme mon propos dans 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 mon ouvrage il est de nous réapprendre à écouter les signes donc par exemple quelqu'un qui je cite je crois une personne qui me disait mais Marie-Pierre moi je ne les vois pas les signes j'ai lu vos bouquins etc et qui finalement s'énerve parce que il part dans le pour un rendez-vous d'embauche il part dans le mauvais directeur dans le métro il rate la sortie il a oublié le code etc et finalement au bout du compte tout ça c'était c'était des signes parce qu'au bout du compte il le avant même le compte au début il ne le sentait pas il y a été quand même il s'est forcé l'univers lui a mis des obstacles qui auraient pu lui permettre de ne pas aller jusqu'au bout mais là il avait besoin d'aller jusqu'au bout pour finalement me dire ben oui c'était effectivement pas ce qui me convenait et après il a fini par dire je le savais mais 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 les signes les les signes on nous envoie des signes tout le temps alors souvent on me dit oui mais comment est-ce que je distingue le bon signe du mauvais signe bon ben alors déjà il va falloir faire quelques exercices pour vous reconnecter à votre instinct ou réveiller votre intuition et là à l'heure actuelle on a une littérature qui est quand même large le nombre d'ouvrages le nombre d'exercices qui existent pour nous reconnecter à l'intuition pour revenir à notre instinct il y a oui c'est pas facile puisque l'instinct être connecté à notre intuition à l'instinct ne fait vraiment pas partie de ce qu'on nous a appris à l'école mais les anciens l'avaient je veux dire là maintenant on a besoin de son téléphone portable pour savoir le temps qu'il va faire demain mais regardez le ciel le soir la couleur du ciel le soir permet de dire ce qu'il va faire le lendemain matin mais ça c'est des savoirs qui oui et puis d'ailleurs les gens disent qu'est-ce qu'ils annoncent à la météo comme si c'était en fait le genre de météo qui faisait le temps évidemment et donc alors donc de réapprendre j'avais un autre exercice ou de vivre pendant un week-end entier sans montre sans montre sans horloge et à la bougie et sans électricité ça ça peut se faire dans un appartement même dans un gratte-ciel à New York c'est extraordinaire la rapidité avec laquelle la personne se reconnecte à son humanité à son instinct à son âme et moi je fais le pari c'est réjouissant d'ailleurs ben oui parce que parce que c'est rapide parce que c'est rapide parce que c'est facile il faut juste comme l'exercice du miroir là s'acheter un miroir en pied ou oser mais ah non mais je peux pas le faire ce week-end parce qu'il y a machin qui va me téléphoner mais non mais non mais si à un moment donné you put your foot down on met le pied par terre et on dit je fais et quand on a des enfants ou quand on est à plusieurs c'est hyper intéressant parce que les générations d'après déjà elles vont se repérer plus vite que nous les enfants ça va les amuser et puis dans certains cas vont se retourner vers nous en nous demandant d'aller piocher dans ce dont on se souvient encore qu'un aïeul nous avait donné là on passe dans un mode de transmission de génération en génération et on est dans une expérience collective vécue ensemble voilà c'est ça et c'est donc moi ce que j'essaye de faire c'est de passer un maximum il y en a pour tous les goûts d'exercices tous inédits tous sortis de ma pratique etc mais qui sont utiles vérifiés faciles pas chers ludiques qui tous ont une finalité de nous de nous de nous permettant de nous connecter à ce que nous sommes donc là je enfin c'est oui il y en a plein tu parles de manger en silence par exemple ou de ou de noter sur une liste tous les sons et les bruits entendus pendant un moment d'attention etc etc donc c'est vrai que ce sont des exercices simples mais qui permettent vraiment de revenir à soi à l'instant présent et de reprendre sa pleine présence quelque part et là il y en a un qui est aussi issu de cette période de confinement j'étais encore pas bien l'an dernier donc le confinement en France je l'ai vécu ici où je me faisais la remarque où je voyais des enfin ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui s'inquiètent quand tout d'un coup il n'y a plus de bruit de fond alors que moi je me souvenais bien petite c'est si un parquet grinçait dans le silence d'un coup je me dis oulala je ne suis pas seule mais qu'il y a d'autres dans la maison les vieilles maisons donc là il y a une une inversion des codes qui sur lesquels je n'ai pas de jugement apporté mais qui nous nous ont mis sur la question du son dans un mode de brouhaha perpétuel qui rend difficile la capacité discriminante d'entendre vraiment ce qui doit être entendu parce que si on se connecte avec l'univers et qu'on entend des signes des fois ça peut être le bruit d'un oiseau mais si il y a la radio qui est là tout le temps ou si il y a forcément je ne sais quel bruit de fond parce que et si parce que quoi parce que c'est comme ça mais moi je dis bon ben si vraiment suite à ce type d'exercice vous vous rendez compte à quel point c'est bruyant et que finalement ce que vous aimez vous comme bruyant c'est le bruit de l'océan on ne va pas le faire du jour au lendemain mais peut-être que d'ici à 10 ans vous devriez y arriver à vivre près de l'océan moi j'ai mis 39 ans donc et ça me rappelle aussi tu nous rappelles que les oiseaux écoutaient les prêches de Saint-François d'Assise moi je trouve ça vraiment très beau ça me bouleverse en fait quand je lis ça je l'avais déjà lu et puis c'est aussi François Tcheng qui parle bien de cela mais c'est vrai qu'on imagine la scène qu'elle soit réelle ou pas mais de ce qui s'entend au-delà des mots dans l'invisible comme ça de ce que une certaine forme de silence et d'écoute avec le cœur peut porter comme autre message c'est ça aussi ton invitation et de non-mouvement parce que quand on observe les animaux ils doivent aussi leur survie alimentaire en particulier à leur capacité d'être aux aguets pendant longtemps nous encore une fois il n'y a pas de critique mais nous sommes habitués à faire beaucoup de choses tout le temps partout en continu et du coup à nous affoler quand nos efforts ne donnent pas de résultats dans la lecture chinoise des choses le temps est une force donc dans certains cas on est juste un petit peu en avance il faut attendre et puis de faire l'exercice de tolérer du vide cinq minutes dans un fauteuil tous les jours à la même heure va nous permettre de repérer parfois des choses qu'on ne voit pas d'entendre des sons réels qu'on n'entendait pas qui peuvent nous faire plaisir ou qui au contraire ne nous fait pas plaisir qui vont pouvoir activer une nécessité de peut-être penser à la suite mais aussi ce qui va arriver les messages ne peuvent arriver que s'il y a boîte aux lettres dans la réalité dans ce mode plus métaphorique les messages ne peuvent arriver que parce que nous sommes disponibles pour eux donc de créer du vide parfois dans nos intérieurs mais moi je n'ai rien contre des bureaux où il y a plein de papiers chacun est différent donc je pense qu'il n'y a pas de police du vide ou du plein à mettre en place mais de s'interroger sur les temps de vide que nous avons dans nos journées sachant que pour moi le vide est la condition du plein tant qu'il n'y a pas de vide la nouveauté que vous attendez tant qu'il n'y a pas de place sur un rayonnage pour les vêtements de la personne que vous n'avez pas encore rencontrée comment voulez-vous que cette énergie-là vous trouve et on revient à ce bon vieil adage qui dit la nature a horreur du vide effectivement c'est ça parce que ça se remplit dans ces histoires de plein et de délier automatiquement bien sûr mais du coup c'est presque présenté comme le vide est problématique c'est comme ça qu'on l'entend mais oui alors que elle a horreur c'est-à-dire que l'univers en fait voit de la place pour de la nouveauté puis va se précipiter par des séries de coïncidences et de synchronicité qui pour nous proposer quelque chose je pense aussi que ces techniques ou en tout cas mon activité elle elle est basée sur la chose suivante c'est que elle est déculpabilisante parce que dans un dans un grand nombre de cas si on revisite ce qu'on a vécu encore une fois ce sont des des circonstances que nous n'avions pas prévues au départ ou des surprises ou des en tout cas des éléments qui n'ont pas été factorisés par nous dans l'équation que nous de notre vie telle que nous notre famille l'avait écrite ce sont ces ces événements-là qui tout d'un coup permettent un changement d'aiguillage donc il faut leur faire de la place la nature adore le vide oui on va dire et adore le vide et pour que la vie se délie on a besoin de repousser un petit peu les murs qui chaque jour referment le rendre le chemin trop étroit donc oui oui puis en fait quelque part ni elle adore ni ni la horreur c'est qu'elle circule en fait dans le vide c'est le yin et le yang c'est-à-dire que mais encore ça c'est pas forcément simple à saisir mais en tout cas je veux dire comme ça le neuf la suite la nouveauté ne peut surgir que que si nous sommes ouverts et à elle mais aussi capables de ne pas répéter tous les jours ce que nous faisons et dont nous savons que ça ne nous fait pas du bien c'est-à-dire que nous sommes alors il y a aussi autre chose il y a souvent c'est que on de faire le vide ou de rien faire quand même mauvaise presse faut pas l'oublier on est paresseux ah ben j'aurais dû passer tous ces coups de fil je les ai pas faits mais dans un certain nombre de 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 mauvaise chose parce que vous êtes encore en avance parce que c'est pas encore le moment parce que finalement ce que vous prenez pour de la paresse c'est votre instinct au fond de vous qui vous dit ne bouge pas repose-toi on sait plus se reposer attends patiente fais confiance ouvre-toi au fait que tu n'es pas euh 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 tu n'es pas responsable tout le temps de l'ensemble du déroulé des choses oui puis il y a c'est vrai qu'il y a une forme de culpabilité de ne rien faire enfin dans notre conditionnement mais alors il faut quand même penser Newton sa pomme est-ce qu'elle lui est tombée sur la tête quand il était dans son laboratoire elle lui est tombée sur la tête il faisait une sieste sous un arbre ça a changé le monde oui puis la nature nous montre ça que ce temps d'hibernation d'hivernation est propice à la à la montée de la sève et au déploiement de la graine bien sûr mais là on ne fait plus enfin les jachères on n'en fait plus et enfin on n'en fait plus ça revient quand même quand même la permaculture je veux dire là il y a quand même de quoi se réjouir moi je pense par rapport au moment où j'ai démarré mon activité là le nombre d'initiatives individuelles et de plus en plus collectives au service de ce que moi j'appelle des pratiques vertueuses du sol de l'alimentation de l'aide à l'autre même je pense même à des clients que j'ai dans le monde de la finance qui commencent à se rendre compte de l'intérêt n'ayez pas peur c'est encore début ou ayez encore peur mais qui se rendent compte de la pertinence de pratiques plus respectueuses de la trame économique ou la répartition exagérée des bénéfices de certains fonds d'investissement d'un côté avec peu de partage et finalement ce qui épuise notre territoire économique en fait ce qui n'est parfois n'est pas vu c'est que en fait l'ensemble de ce qui est posé dans mon livre peut se lire au niveau individuel au niveau social au niveau collectif mais au niveau social au niveau politique au niveau géopolitique et je pense que chacun saura décoder chacun décodera au niveau aussi où il a besoin de le décoder et on arrive à la fin de ce podcast et c'est vrai qu'en conclusion j'avais envie de dire ce que tu dis dans ton livre aussi sur la pandémie qui n'est ni un coup du sort ni la fin du monde l'impasse est spirituelle et aucun héros ne nous sortira du piège nous avons la suite entre les mains et j'aime bien parce que ça porte aussi cette espérance ça nous renvoie à notre propre responsabilité et c'est vraiment ça ton message d'incarnation c'est prenez cette vie et cette richesse en main et vivez pleinement quelque part c'est je rentends Sœur Emmanuel il y a là en avant les jeunes il y a quelque chose de cet ordre là dans ton énergie Exactement et parce que fondamentalement je pense que personne n'est petit personne n'est petit donc de retrouver ce qui est grand en chacun de nous est vraiment le message et puis après on y va alors c'est un peu difficile il faut se lever il faut y aller etc mais on y va c'est merveilleux Marie-Pierre merci infiniment d'avoir partagé avec nous cette sagesse millénaire chinoise et tes énergies qui invitent chacun à la métamorphose je rappelle le titre de ce nouvel ouvrage Debout La force de s'incarner paru chez Mama Édition je rappelle le titre de tes autres livres Oser s'accomplir 12 clés pour être soi et la voix du Feng Shui chevaucher le temps apprivoiser l'espace trouver sa place merci infiniment Marie-Pierre merci merci à toi aussi pour les chemins que tu ouvres magiques Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Airol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience bienvenue et merci à notre partenaire la marque responsable Nutri qui propose des produits naturels et gourmands dont notamment une large gamme bio et vegan allant du beurre de cacahuète au complément alimentaire premium leur mission est de vous aider à avoir un mode de vie plus sain tout en étant aligné avec vos objectifs santé bien-être nutrition ou sport vous pouvez d'ailleurs tester en ce moment leurs produits en profitant de 15% de réduction sans minimum d'achat sur leur site www.nutroi.fr avec le code Anne et ceci jusqu'au 31 mai le code vous avez